L'appel, je le puise à partir de la liturgie de ce jour où nous avons célébré la fête du Christ, roi de l'univers, roi de paix, d'amour, de justice. L'appel que je lance, c'est l'appel à la tolérance, mieux à la fraternité, parce que nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Et c'est l'occasion, ou jamais, pour toutes les religions de se montrer solidaires, de montrer qu'il y a une façon de vivre sa foi qui respecte l'autre au nom de son humanité. Je dénonce évidemment toutes les formes de fanatisme de tous bords, mais il y a aussi des fanatismes qui ne sont pas religieux. Mais de notre côté, nous dénonçons les fanatismes religieux de tous bords, qui instrumentalisent la religion en utilisant le nom de Dieu, en utilisant la foi à d'autres fins. Je nourris ardemment le désir de rencontrer le grand khalife pour montrer justement à la face du monde entier, qu'ici au Sénégal, les religions vivent dans la parfaite harmonie et dans la fraternité. Nous rendons grâce à Dieu pour les bonnes récoltes, mais si Dieu donne, nous devons faire en sorte que les bienfaits de Dieu ne soient pas, excusez-moi du terme, gaspillés. Donc c'est un appel d'abord aux paysans, pour qu'ils sachent bien aussi garder leur récolte, pour s'occuper de leur famille et à tous ceux qui ont la responsabilité d'encadrer les paysans, de les aider pour que les récoltes, comme vous l'avez dit, ne soient pas pratées.